Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'Ombre des Salles Obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor de salles de cinéma et sur des collègues qui aiment bien faire des vannes. Parce que oui, cette semaine je vais vous raconter comment je me suis fait, mais alors, troller. Troller à un point où honnêtement, j'en voudrais presque encore aux personnes qui ont eu cette idée parce que pour le coup elle était vraiment salée et absolument géniale. Je ne vais pas forcément vous plâter le contexte tout de suite, je vais juste vous raconter l'anecdote telle qu'elle. C'était un jour de travail plutôt classique et en gros, lorsque l'on annonce des avant-premières, ou en tout cas si ce n'est des avant-premières, des événements dans notre cinéma, il y a une personne qui est chargée de s'occuper de préparer toute la com autour de ça, que ce soit une com via internet ou que ce soit une com qui va avoir lieu dans le cinéma. Et cette semaine-là, on m'a annoncé un truc qui, je trouvais ça absolument génial, sur le papier parce que je suis certainement naïf, mais en gros, je vois des personnes commencer à bosser et me regarder d'un air un peu malicieux. Moi étant complètement nié, je me dis, qu'est-ce qui prépare à mon avis d'y avoir un truc de fou ? Et en gros, à un moment, je vais dans le bureau pour demander un truc à un collègue et là, d'un seul coup, je vois poser sur un des bureaux de com une petite affichette avec l'affiche de John Wick 3 et une avant-première annoncée en présence de Keanu Reeves. Et moi, je me dis, putain, comment ça se fait ? Comment on a réussi à l'avoir ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On va avoir Keanu Reeves à Nantes. Mais je veux être là, j'ai trop, trop hâte. Et du coup, je commence à m'hyper tout seul. Je commence à me dire, oh putain, c'est génial, attends, il faut que je regarde si mon emploi du temps me le permet parce que là, c'est une rencontre d'une vie, je veux dire, j'aurais pas d'autres occasions de le voir, il faut absolument que j'y aille. Donc, je commence à me faire mon petit truc et bizarrement, je commence à voir mes collègues à gauche et à droite un peu rigoler. Je me dis, est-ce que c'est mon enthousiasme qui les fait rire ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je sais pas, je fais ma journée, etc. Et au bout d'un moment, mes collègues reviennent vers moi, ils me posent des questions, ils me disent, alors, t'es content ? On va avoir John Wick et puis en plus, il y a Keanu Reeves qui vient. Et moi, je fais, ouais, ça va être trop bien. Et je vois qu'il y a toujours des rigolades. Donc, contexte placé, c'était le 1er avril. Voilà, voilà. Et du coup, j'étais un peu dégoûté. Parce qu'en plus, c'était même pas une vanne genre pour les clients. Ça a même pas été un truc genre qui a été affiché dans le cinéma ou un truc comme ça. C'était vraiment pour moi. Pour me troller. Donc, je pleure aujourd'hui parce que j'ai toujours pas rencontré Keanu Reeves. J'espère que ça arrivera un jour, mais j'y crois pas trop. Mais ouais, vous aviez été forts ce jour-là, quand même. Mais je vous en veux encore un petit peu. Parce que j'avais vraiment envie de voir Keanu Reeves. Mais comme quoi, ouais, on peut être naïf. Parce qu'honnêtement, depuis, je me fais plus avoir. Le 1er avril, maintenant, je fais hyper attention. Je sais que les 3 quarts des trucs qu'on va me dire, potentiellement, il peut y avoir une blague qui va se cacher au milieu. Et que, du coup, je vais me faire avoir. Donc, du coup, maintenant, je fais hyper attention sur ces trucs-là. Mais à l'époque, je dois avouer que... Ça a dû faire marrer tout le monde, quand même. Ils ont dû bien se taper une bonne barre. De me voir naïf comme c'est pas permis. Persuader que Keanu Reeves allait venir. Vous êtes des chiens, mais c'était vraiment bien fait, quand même. Voilà. J'espère que cette petite anecdote très courte vous aura plu. Moi, elle me fait encore beaucoup rire aujourd'hui. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501